Salut les pépiniéristes, salut les planteurs d'arbres, les créateurs d'arbres, les créateurs de fruitiers. Je vous montre un petit outil de pépiniériste, mais pas que, mais qui est bien pratique, c'est une petite serre. Elle peut être bien sûr plus grande, mais une petite serre un petit peu qui va vous servir pour mettre au chaud vos porte-greffes, vos arbres greffés, des choses comme ça pour que votre greffe marche un peu mieux. Donc moi j'ai ça qui était déjà sur le terrain quand je l'ai acheté il y a sept ans, en 2015. Et donc je l'ai un peu renettoyée, réaménagée. Par contre, je n'ai pas du tout refait la structure pour l'instant, donc c'est vraiment un bric-à-brac. Il y a des vieilles vignes dedans, on peut voir un vieux cèpe de vignes, enfin il y en a quatre. Voilà, donc celles-ci me produisent beaucoup de raisins, surtout depuis que je les taille. Mais surtout ce que je voulais vous montrer, bon là c'est... ça c'est l'eau de saule qui est en préparation, vous l'avez déjà vu, j'en ai un autre bac ailleurs, voilà. Donc ça, je vais vous suivre l'expérience là-dessus pour voir s'il y a vraiment une différence de pousse notable et de croissance racinaire. On verra ça sur les plaques à bouture. Et puis, vous voyez, j'ai un coin dans cette petite serre qui me sert à faire une jauge chaude, tout simplement. Pas non plus en plein soleil, vous voyez, c'est partiellement embré, mais c'est, ben voilà, ça reste une serre, donc ça chauffe mieux que dehors, c'est à l'abri du vent, c'est à l'abri du froid. Et donc j'y ai mis, ben voyez, mes premiers arbres greffés. Donc voilà, c'est officiel, la tilipousse appelée Vincent de Bretagne, la greffe est commencée. Bon, j'ai pas fait beaucoup, j'ai fait une journée et demie, j'en ai fait 150, donc ça va, pour l'instant c'est pas fou. Mais mes portes greffes ne sont pas non plus énormément démarrés, donc je ne cours pas après. Là, j'ai mis en jauge chaude des portes greffes non greffées pour les démarrer. Donc, ayez un coin ensoleillé pour mettre vos portes greffes, justement, à débourrer, parce qu'il faut qu'ils démarrent pour pouvoir greffer, donc vous pouvez les y aider. Saint Julien ici, pour faire prune, pêche, abricots, amandes. Prunus aviam ici, pour faire du cerisier, tout simplement, forte vigueur. Et là, ben j'ai greffé le cognacier qui avait bien démarré, et du prunier mirobolant de l'Edin pour faire des pruniers. Forte vigueur. Voilà. ... ...